Aurélie Cochamp et Laura Chintu. En effet Nadine, la liste de Maurice Téléoua remporte la mairie, le score est sans appel. 50% des voix, soit 18 sièges au conseil municipal. Derrière vous, Maurice Téléoua, le palica décroche deux sièges, de même que le parti travailliste MNIS. Et un siège pour la liste de l'ancien sénateur loyaliste Simon Louécotte. Maurice Téléoua, vous avez déjà été maire de 2008 à 2014. Vous vous dirigez vers un nouveau mandat, une réaction à l'annonce de ces résultats. Donc bonsoir, nous accueillons ces résultats avec beaucoup de satisfaction. Ce qu'il faut savoir c'est que l'exercice démocratique, l'expression démocratique est souvent l'exercice la plus douloureuse. Voilà ce que je demande à mes collègues qui ont conduit les listes, c'est qu'il faut le respecter. C'est un peu ce que j'avais dit en 2014 quand j'avais perdu les élections. Voilà, c'est qu'il faut faire de telle sorte que l'humilité s'instaure de plus en plus dans la manière à nous de conduire les choses. Toujours est-il qu'on est très satisfait. Voilà. Ce que je peux dire ce soir, c'est que je remercie les personnes, toutes les personnes, les hommes et les femmes, ainsi que la jeunesse, qui ont cru en notre programme. Voilà. Tout simplement pour leur dire que d'ici quelques jours, nous allons nous mettre au travail. Voilà. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer le travail qui a été fait jusqu'ici par M. Ounou. C'est un homme qui va beaucoup nous manquer. Il ne faut pas oublier qu'il a été le premier bachelier kanak. C'est un peu lui qui a ouvert le gros chemin pour que les hommes comme nous, comme d'autres qui sont partis, puissent se dire qu'on est capable de gérer ce pays. C'est certainement quelqu'un qui va nous manquer dans les jours à venir. Mais comme je sais qu'il ne va pas être très loin, donc on aura toujours l'occasion d'aller le consulter. Voilà. Maurice Léon, je vous remercie. Merci. Merci.